quelle journée quelle journée mais quelle journée alors non pas la journée vous allez passer puisque le cinquième jour ça va le problème c'est que quelquefois vous n'avez pas eu le temps de dormir suffisamment au début des nuits du ramadan donc pour compenser le manque de sommeil pendant la nuit il faut que vous ménagiez une pause dans une pièce sombre si possible bien fraîche pas de bruit pas de conversation pas de musique surtout dès la fin de votre journée de travail il faut à nouveau vous reposer j'ai pris soin de vous proposer un repas du soir qui sera rapide à digérer ce qui vous permettra de dormir paisiblement peu de temps après avoir mangé et bu c'est important il faut vous ayez digéré cependant compte tenu du fait que votre corps n'est pas habitué à résister pendant près de 18 18 heures à 20 heures à la fin et à la soif voire votre premier repas du soir le soir à la rupture du jaune devra freiner votre appétit mais attention attention si vous prenez si vous prenez si vous mangez trop au premier repas de la rupture du jaune vous allez avoir énormément de mal à manger quatre heures ou cinq heures après un repas très abondant et pourtant absolument nécessaire avant la reprise du jeu donc mon conseil est surtout n'ajoutez pas des fruits n'ajoutez pas du sucre n'ajoutez pas des gâteaux parce que ça va être très très méchant pour votre bien-être le jour qui suivra le soir à la rupture du jaune je vous propose un ananas au chocolat et du sorbet à l'orange si ça vous fait pas plaisir là franchement ça ça va me décevoir une boisson chaude ou froide sans lait sucré ou non ensuite un bouillon de tomates à la provençale et un cabillaud au four au parfum d'anis parce que ça c'est très bon et puis le matin avant la reprise de jaune un curry d'agneau et sa soupe de petits pois au curry décorner feuilletés de glace au coulomier et puis une boisson chaude ou froide sans lait ni sucre ni édulcorant surtout fait attention à ne pas rajouter de sucre à ce repas là alors je vais vous proposer un petit quelque chose sympa oui pour le soir et parce que vous n'avez pas l'habitude des bouillons alors je vous propose une recette de bouillon de tomates à la provençale et vous allez voir ça va être très facile à faire et très agréable à déguster je vous souhaite bien sûr une excellente soirée et je vous envoie à tous et à toutes mes amitiés je vous laissez